Cette année folle est en réalité l'année 1815, qu'on connaît plus ou moins bien. Et c'est une année très particulière et très folle, puisque quatre régimes vont se succéder. Napoléon, première chute, Louis XVIII, frère de Louis XVI, retour de Napoléon de l'île d'Elbe, chute définitive à Waterloo, retour de Louis XVIII. Et au milieu de tout ça, évidemment, une quantité de courtisans, de politiques, de journalistes qui se placent derrière le vainqueur du jour. Et mes deux personnages, Charles et Antoine, qui, eux, resteront fidèles tout le temps. Alors Charles et Antoine ont ceci de particulier, qu'ils sont sur le papier complètement différents à tous les niveaux, excepté le sens de l'honneur très puissant qu'ils ont, et également une fidélité à toute épreuve. Et le mot épreuve n'est pas trop fort. Au chapitre, par contre, des différences, alors là, tout les sépare. L'un est issu d'une famille de la noblesse bretonne très ancienne. L'autre est fils de tonnelier et d'une marchande de tabac à Bercy, rue de Bercy. Et le premier, contre toute attente, a des idées plutôt dites nouvelles, parce qu'il est beaucoup plus, presque républicain. Tandis que l'autre, qui n'est pas du tout du même milieu, est justement monarchiste. Au début de sa vie, l'acclame Louis XVI, qu'il a le temps de voir passer, puisqu'il a 15 ans de plus que le premier. Le premier est grand et beau et jeune. Le second est petit, plutôt franchement laid et plus âgé, bien que n'étant pas vieux. L'un est un peu foufou, un peu adolescent. L'autre est très sage et presque philosophe, et ce, depuis son plus jeune âge. C'est assez remarquable. L'un, Charles, fait un mariage d'amour, tandis que l'autre, Antoine, fait un mariage de raison. Du moins, est-ce d'abord un mariage de raison ? Car ensuite, la suite de l'histoire montrera que l'amour ira très, très loin entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada